Hello les amis, nous étions cette semaine à l'édition de rentrée du salon Paris Manga. L'événement se déroulait à Portes de Versailles. La foule aux abords du métro et du tram nous indiquait qu'on approchait du salon. Et puis on a vu la file d'attente. Elle était longue, longue mais très longue. Il valait mieux acheter ses billets d'avance sur internet. Et même une fois à l'intérieur, il y avait encore une file d'attente. L'entrée du salon était souvent le point de rendez-vous pour retrouver ses amis. Ça a occasionné parfois des embouteillages. Passons maintenant au contenu du salon. Tout d'abord les boutiques qui étaient toujours très nombreux, avec plein de goodies de série à la mode. Certains peuvent déplorer qu'il n'y a pas assez de produits officiels. Mais au moins les prix étaient accessibles. Les figurines par exemple étaient des produits officiels. Elles étaient très belles mais le prix s'en ressent. Certains clients n'avaient pas besoin d'acheter de figurines car ils étaient eux-mêmes une figurine grandeur nature. Par contre, ils n'étaient pas à vendre. Le manga restait le produit de consommation de masse durant ce salon. Dommage que les grands éditeurs n'ont pas fait le déplacement. Ça a profité à d'autres éditeurs comme Nobi Nobi, Taifu Ototo et IDP. Le public de puristes pouvait râler du manque d'exclus. Mais l'ensemble des visiteurs étaient satisfaits et pouvaient faire de bonnes affaires. D'ailleurs, ils montraient fièrement leurs achats. Le choix de goodies était important. Ils pouvaient satisfaire aussi bien les fans d'anime manga que les fans de séries de films. D'ailleurs, ces deux publics ont appris au fur et à mesure des éditions de Paris Manga à se mélanger. C'est plutôt une bonne chose car après tout, ce sont des cultures de l'imaginaire. Une autre activité forte de Paris Manga, ce sont les jeux vidéo. Le sang de Nintendo était grand et montrer à quel point jouer à la Wii U était fun lorsqu'on est à plusieurs. Il y avait presque pas assez de bornes. La 3DS était aussi présente. Il y avait aussi des jeux japonais en exclu, comme Project Diva. Le jeu de rythme avec Vocoid de Sega. Le jeu de danse Just Dance avait toujours beaucoup de succès. Il y avait de nombreuses bornes d'arcade qui étaient en accès libre gratuitement. Quand on sait le nombre de pièces qu'on peut engloutir dans les salles d'arcade, jouer à Paris Manga était vraiment un bon plan. Paris Manga était aussi le premier salon où les présentateurs de la chaîne G1 se montraient au public. On a pu voir Guillaume Dorison et la très jolie Marie. Je crois qu'elle a conquis le cœur du public. Si vous aimez être humilié dans les jeux vidéo, surtout les jeux de combat, il y avait Kayane qui distribuait des tartes à volonté. On s'est tenu à bonne distance d'elle. Il y avait aussi de nombreux jeux et quiz animés par de joyeuses associations comme Sohaig. Il n'y avait pas de perdant. Quoi qu'il arrive, on gagnait un sac de goodies G1. Ça valait bien le coup d'y participer. Alors que certains faisaient la queue pour avoir une signature de Masashi Kudo, le caractère designer des animés de Bleach. D'autres ont eu la chance de gagner par tirage au sort un fabuleux dessin et l'occasion de rencontrer l'auteur. D'ailleurs, le gagnant était très sympathique parce qu'il laissait photographier son dessin aux malchanceux qui n'ont pas pu gagner. Ce n'étaient pas les seuls artistes présents à ce salon. Il y avait aussi des artistes amateurs, les fanzines. Pas très nombreux, mais le niveau était de très bonne qualité et les prix étaient raisonnables. Il ne manque plus que ces artistes deviennent très connus pour que ces dessins prennent de la valeur. Autrement, il y avait aussi des artistes dont les dessins avaient déjà beaucoup de valeur, comme Talant Cadwen, un artiste américain de comics. Il faisait de sublimes dessins. Il avait tellement de succès qu'il devait refuser toutes les commandes le dimanche. Et je peux vous dire qu'il fallait parfois casser la tirelire pour avoir l'inducé dessin. Mais ça ne suffisait pas. Pour conclure, c'est une très bonne édition de Paris Manga. Avec ce nouveau hall, le salon entre dans la cour des grands événements. D'édition en édition, le programme s'enrichit. On peut le visiter toute la journée. On a même raté certains événements, comme l'enregistrement des émissions de Mangavor ou le cosplay. Il y a bien sûr beaucoup de points améliorés. Comme par exemple, les allées qui étaient trop étroites. Paris Manga était déjà victime de son succès. Il y avait trop de monde. En tout cas, le salon a encore une belle marge de progression. Le public s'y est amusé. Pour preuve, il y avait de nombreux gens qui se sont déguisés. Le salon servait même de cadre pour tourner quelques clips. Voilà, notre vidéo va s'arrêter là. N'hésitez pas à la partager. Le prochain Paris Manga va se dérouler normalement en février 2014. Autrement, dans notre prochain reportage, on se retrouve chez Warner qui nous présentera leurs nouveautés de Noël. A très vite les amis ! Ciao !